Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je continue à bosser sur ma grue mobile. Donc là je suis sur une bonne lancée. L'autre fois j'ai fait des trous, après j'ai trouvé de quoi faire des boulons. Là je vais arriver dans une phase de soudure. Donc j'ai préparé un petit peu mon matos. J'ai préparé un petit espace de travail aéré. Et puis toutes mes pièces qui sont là. J'ai préparé les pièces pour mettre la tôle à nu. La tôle, la scie à nu quoi. Voilà. Allez c'est parti. Alors pour commencer on va fabriquer un boulon. Parce qu'en fait aujourd'hui ce que j'ai là, c'est simplement un bout de tige filetée avec un écrou de chaque côté. Mais quand on serre, le truc tourne librement. Ce qui n'est pas du tout prévu. Enfin ce qui n'est pas du tout souhaitable. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ici à fleur. Donc ce que je vais faire, je vais venir décaper le haut de la tige filetée ici, le boulon. Et je vais faire de la soudure tout autour. Et ça fera l'équivalent d'une vis. Après je vais aussi un peu décaper ici. Pour mettre un peu en biseau. Pour que ce soit plus facile d'engager l'écrou. Là ça va. Mais pour certains, quand c'est coupé un petit peu rude, c'est un peu plus compliqué à enfiler. Alors ici moi j'ai acheté ça. Finition, gros décapage. Je pense qu'on va commencer par le... plutôt le gros décapage. Vraiment acier quoi. Et de toute façon finition là-dessus, j'ai des doutes. Je ne pense pas que je vais faire de la finition. Bon ici on va démonter ça. Alors, il y aurait moyen de le faire avec ça, en allant en biseau et tout, mais enfin bon, ce sera carrément plus simple avec ça. Ça, ça va être beaucoup plus adapté à ce que je veux faire. Alors quand on utilise ça à protection, donc lunettes, gants, casque anti-bruit. Alors voilà ma petite installation, parce que je n'aime pas bien moi utiliser une meuleuse comme ça dans mes mains directement. Donc je préfère avoir le truc fixe et bosser dessus après tranquillement. Évidemment là sur le dessus, l'acier est déjà nu puisque je l'ai coupé l'autre jour à la meuleuse. Par contre, je vais enlever un petit peu de matière sur les côtés, pour qu'en fait la soudure puisse venir vraiment prendre dans les côtés. Parce que autrement là, il y a, je ne sais pas, ça doit être zingué ou je ne sais pas quoi, enfin il y a un traitement dessus qui fera que la soudure ne va pas prendre. Donc maintenant je vais mettre à nu l'écrou ici. Évidemment la difficulté c'est qu'il faut mettre à nu plutôt l'intérieur, pas l'extérieur, mais bon. J'ai mis un deuxième écrou derrière pour éviter que celui-là tourne trop facilement. Juste en passant, ça c'est la technique écrou contre écrou. Je me suis fait mon petit stand pour pouvoir souder, donc maintenant je vais pouvoir venir souder tout autour ici. Alors ce que je veux faire ici, oui je sais, ma soudure est moche, je suis une brêle en soudure, ok. Enfin elle n'est pas faite pour être belle, là elle est faite pour surtout tenir le coup. Donc ce que je fais ici c'est technique écrou contre écrou, c'est-à-dire qu'en fait je serre un écrou contre l'autre, et après je vais utiliser cet écrou là pour essayer de le faire tourner, ce qui va forcer sur ça, et on va voir si ça résiste. Je commence par serrer les écrous l'un contre l'autre, donc là ils sont bien serrés. Donc en fait maintenant si j'essaie de faire tourner cet écrou, si je le fais tourner dans le sens horaire, il va chercher à descendre, on est d'accord. Sauf qu'il ne pourra pas parce qu'il y a l'autre écrou, c'est vraiment le principe de l'écrou contre écrou. Donc ce que je vais faire maintenant, j'essaie de faire tourner celui-ci dans le sens horaire. Ce qu'il ne peut pas faire, donc, j'y arrive pas, donc ça veut dire que là, ça c'est pas mal, ça tient pas mal le coup quand même. Je pense que ma soudure est suffisante. Donc là je ne vais pas tout refilmer, mais je vais faire 4 vis comme ça, en soudant et en testant après la résistance. Pour ceux qui savent un peu en soudure, il faut brancher une masse en fait sur la pièce qu'on va souder. Bon là celle est un peu plus grande, mais tout à l'heure c'était quand même vachement plus petit. Ce que j'ai fait, je l'ai mis ici, et bien oui, il y a contact, forcément c'est de la ferraille, c'est conducteur. Donc tout à l'heure je n'en voyais pas assez de fil, manifestement, donc là j'ai mis un petit peu plus de fil. Alors évidemment quand on vient de souder, là c'est très chaud, il faut faire gaffe en manipulant. Voilà, donc ma visserie est terminée pour l'instant du moins, donc j'ai fait 2 vis pour ici, 2 vis pour là. Maintenant je vais pouvoir présenter à blanc les morceaux, et regarder les endroits où je vais devoir mettre la tôle à nu, en vue de souder. Là on voit bien que je ne suis pas bien parallèle, je ne suis pas plan, bref c'est pas bon. Donc je vais positionner tout ça, positionner tout ça nickel. Je vais enlever ça parce que ça va me gêner. J'aurais pu tourner d'un quart de tour ici, mais bon, bref, c'est plus facile de faire ça. Voilà, alors là ici j'ai mis à plat contre la table, comme ça au moins je suis bien sûr que cette pièce là sera parfaitement alignée avec celle-ci. Et je serre après évidemment. Alors là à ce stade il n'y a pas d'écrou, mais j'en aurai dans le montage définitif. Alors je fais pareil dans l'autre sens, je vais faire plaquer ici comme ça, et je vais visser pour être sûr que ce soit bien positionné. Là maintenant mes morceaux sont bien positionnés, donc ici maintenant je vais mettre ces pièces là. Alors à un moment j'avais pensé faire comme ça, et c'est vrai que là ça va ramasser toute la flotte par le dessus, ça risque de s'accumuler, c'est pas terrible. Mais bon, je voulais que mon pied ait une surface d'appui comme ça, bon, dans les faits je pense que je peux mettre comme ça. Ça ira bien. Donc de ce côté là ça donne ça. Bon maintenant je vais faire ce qu'on appelle blanchir les pièces, c'est-à-dire en gros je vais mettre le métal à nu en vue de la soudure. Donc il y a pas mal de zones à blanchir ici, sur la pièce elle-même, de chaque côté, enfin bref tous les recoins. Pour plus de facilité et pour pas en fait enlever plus de galvats que nécessaire, je pense que je vais faire un marquage au feutre. Pour ici ça donne à peu près ça, c'est la marque ici. Alors voilà en gros ce que ça donne. Allez, même chose ici et là. Alors voilà, j'ai fait pareil ici et là. Bon, à noter que je vais bien chercher aussi le coin, là ici. Enfin le bord, parce que quand j'aurai ma pièce comme ça, la soudure il faudra qu'elle vienne pénétrer vraiment ici au milieu. Donc notamment un petit peu par le dessus. Bon maintenant je vais préparer ces pièces là. Alors voilà ma pièce préparée. Donc j'ai bien mis l'acier à nu et j'ai biseauté chaque coin. Parce que comme ça la soudure va venir vraiment épouser le trou. Donc il faut bien tout mettre à nu. Bon après l'intérieur, j'ai pu faire un petit peu ici. C'est pas impeccable sur les bouts, je vais essayer de voir si je peux quand même améliorer ça. Parce qu'en fait, partout là où je n'aurais pas mis l'acier à nu, c'est simple, je ne pourrais pas souder. Voilà, avec un disque à meuler normal, ça permet d'aller enlever un petit peu plus de rouille là, que je n'avais pas réussi à enlever tout à l'heure. Voilà, je considère que mes pièces sont préparées en termes de soudure. Donc l'idée maintenant c'est avant de tout souder vraiment en place, je vais juste prépositionner et faire quelques points d'attache, quelques points de soudure, pour vraiment vérifier que tout est bien à sa place. Alors c'est là que je me félicite d'avoir acheté ce machin là, c'est un truc aimanté, qui fait les angles, il peut faire des 45 degrés, des choses comme ça. Il va m'aider à positionner ma pièce et surtout à la maintenir en place le temps que je fasse mes points de soudure. Bon voilà, c'est soudé. Eh Fred, pourquoi tu filmes d'aussi loin ? Bah parce que mes soudures sont hyper moches, j'ai la honte. Non, enfin bon, c'est soudé, mais après ça fait pas mal de crépitement, parce que les pièces sont un petit peu rouillées quand même. Donc dès que le truc atteignait un peu de rouille, ça crépite, donc ça explique pourquoi la table a été abîmée. Bon, de toute façon, elle est faite pour ça. Mais bon, c'est soudé, ça tient, donc on va pouvoir passer à la suite. Alors attention, pour faire de la soudure comme ça, on a dû enlever toute la protection qu'il y avait sur le métal. On a fait de la soudure. Donc là, on a des parties de métal qui sont complètement à la merci de la corrosion. Donc en gros, on va faire immédiatement une peinture. Bon, je vais mettre ça, de la peinture à portail, ça ira bien là-dessus, direct sur rouille en plus. Alors comme d'habitude, avant d'appliquer, il faut dégraisser le support. Allez, voilà pour la première couche. Bon, ben, après, deuxième couche, machin, bon, rien d'incroyable. Allez, moi je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501